Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end du 17 et du 18 avril. Surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. D'accord ? Allez, c'est parti. Allons découvrir les messages et les énergies de notre week-end du 17 et du 18 avril. Alors, premier message pour samedi 17 avril. Utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la terre sont limitées. A chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Donc là, on vous demande de faire attention aux ressources de la terre, mais aussi aux vôtres. C'est-à-dire que vous pouvez vous épuiser à avoir peut-être trop de colère ou peut-être à vouloir trop aider autour de vous. C'est bien de vouloir aider les gens, mais il faut savoir aussi se ressourcer, il faut savoir aussi se préserver. Donc, c'est ce qu'on vous demande ici, de voir un petit peu où vous en êtes par rapport à vos ressources et aux ressources de la terre aussi, de ne pas utiliser trop d'eau, de faire attention à l'électricité. Voilà, c'est ce qu'on vous demande ce week-end, c'est de faire attention à tout ça. Ça, c'est samedi. Pour dimanche, qu'est-ce qu'on vous dit dimanche 18 avril ? On vous dit de transmettre. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Oui, donc là, on va vous demander de transmettre des connaissances, de transmettre une certaine compréhension de la vie que vous avez. Peut-être que c'est des personnes qui vont vous demander des conseils, en tout cas, ou peut-être que par rapport à une situation, vous allez agir par rapport à un vécu, par rapport à une expérience, et ça va aider peut-être des personnes qui ont des problèmes. En tout cas, vous allez être là pour les épauler, ou en tout cas, vous êtes là pour faire part de votre expérience par rapport à une situation, ou peut-être dans une discussion, tout simplement. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous demande dimanche, c'est de transmettre. Transmettre vos expériences et transmettre votre richesse, finalement, la richesse de votre vie, de votre vécu. Ici, quel accord Toltec a pratiqué samedi 17 avril ? J'imagine le meilleur pour cette journée. Donc, c'est l'accord Toltec, c'est le quatrième accord Toltec. Donc, le quatrième accord Toltec, c'est « Fête toujours de votre mieux ». Donc, j'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance, une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant ? Oui. Le matin, quand vous vous lévez, qu'est-ce que vous avez envie de ressentir ? Est-ce que vous avez envie de ressentir de la joie ? Est-ce que vous avez envie de ressentir du calme ? Est-ce que vous avez envie de ressentir de la sérénité ? Vous voyez ce que vous avez envie de ressentir dès le matin au réveil. Et ça donnera le ton de votre journée. Tout simplement, c'est ce qu'on vous dit. En choisissant votre film du matin, vous verrez que votre journée se déroulera du mieux possible. Du mieux possible, en tout cas. C'est un très joli message. Pour dimanche, quel accord Toltec ici ? C'est le premier accord Toltec que votre parole soit impeccable. Donc, je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours liée. Oui, il ne faut pas oublier que des fois, de toute façon, on le sait, des fois quand on se met en colère ou que nos paroles dépassent nos pensées, on sait qu'on fait du mal à l'autre. Mais après coup, on s'aperçoit aussi qu'on s'est fait du mal parce que finalement, on éprouve de la tristesse, de la peine. On s'en veut même d'avoir fait du mal à l'autre. Donc, c'est pour ça, attention à votre parole, que votre parole soit impeccable. Et en plus, ça tombe le jour où vous devez transmettre. Donc, oui, si vous devez transmettre quelque chose, transmettez-le de manière à vous sentir bien, de manière à ce que ce soit productif pour l'autre en tout cas, et même pour vous, tout simplement. Donc, parlez bien dimanche, transmettez bien avec des bons mots, en étant patient et patiente. Tout simplement. C'est très joli, toutes les énergies déjà se concordent. Allez, on va aller voir quelle est la première énergie. avec les anges du rêve. Donc, c'est les fées qui viennent vers nous. Elles nous parlent d'environnement, de récréation et d'enchantement. Donc, d'environnement, là aussi, ça fait référence à la première carte, de faire attention à notre environnement. Donc là, c'est ce qu'on vous demande, de faire attention à la nature. Mais en faisant attention à la nature, ce qu'elles veulent nous faire comprendre, les fées, c'est qu'on fait attention à nous-mêmes aussi. Si on préserve la nature, forcément, la nature nous le rendra à un moment donné ou à un autre. Donc là, on vous demande de faire attention à votre environnement, que ce soit aussi bien de votre environnement chez vous, là où vous vivez, mais aussi l'environnement, c'est-à-dire à la nature. On vous parle de récréation et d'enchantement. Donc là, on vous demande, avec la récréation, de retrouver une certaine joie de vivre, de vous reconnecter peut-être à cet enfant intérieur, à l'espièglerie, à ce genre de joie, à cette innocence aussi, à ce fait qu'on peut s'émerveiller aussi devant la nature, tout simplement, c'est ce qu'on vous dit ici, de retrouver une petite âme d'enfant, de pouvoir vous émerveiller devant une fleur, devant un ciel bleu, ou devant la forme d'un nuage aussi, tout simplement. C'est ce qu'on vous demande ici et de retrouver cet enchantement, l'enchantement de la nature, l'enchantement de la vie, l'enchantement de votre environnement, de ce que vous vivez aussi, d'être dans ces énergies-là, tout simplement. Donc ça, c'est pour samedi. C'est un très joli message et on est en accord aussi avec la carte. Donc faites attention à vos ressources, à vous, et faites attention aux ressources de la nature aussi. L'environnement, oui, parce que des fois, l'environnement dans lequel nous vivons, ou les personnes qui nous entourent, des fois, il faut savoir s'en protéger aussi. Elles peuvent nous prendre notre énergie aussi. Elles n'en ont pas conscience, mais nous, on en a conscience. Des fois, à force de leur donner trop d'attention, on s'épuise aussi. Donc faites attention justement à vos ressources. Ici, pour dimanche, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle des pissenlits. Donc là, on nous parle de vitalité, de développement, de prise de pouvoir et de persévérance. Donc là, on vous demande avec le pissenlit, on vous dit dimanche que justement, si vous savez faire attention à votre environnement, si vous savez faire à vos ressources samedi, ici dimanche, vous devriez pouvoir retrouver de la vitalité. On vous demande aussi d'avoir, de reprendre le pouvoir, de reprendre le pouvoir de vous-même et le pouvoir de votre vie puisque vous aurez retrouvé votre vitalité. On vous demande aussi de faire preuve de persévérance, de détermination dans votre vie. Alors peut-être qu'il va y avoir un... Alors peut-être que vous vivez quelque chose actuellement ou peut-être que vous allez vivre une situation qui va vous demander justement de vous affirmer. de vous affirmer par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir que vous repreniez le pouvoir, le pouvoir de votre vie, le pouvoir de vos opinions, le pouvoir de vos pensées, le pouvoir de vos envies, le pouvoir de vos sentiments aussi. Donc voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, on se dit que vous aurez la vitalité dimanche justement par rapport à cette reprise de pouvoir en tout cas. Et on vous demande d'être persévérant. Alors peut-être que vous ne serez pas entendu tout de suite, mais on vous demande de persévérer et d'être déterminé justement dans le fait qu'il faut que vous vous affirmiez par rapport aux autres, que vous vous affirmiez dans votre vie, que vous vous affirmiez dans vos sentiments et dans vos ressentis et dans ce que vous voulez faire par rapport à votre vie, par rapport à des projets ou par rapport à une relation, par rapport à vos sentiments aussi. Donc voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, on vous dit dimanche qu'il est temps de reprendre le pouvoir de votre vie. C'est sacré énergie. Donc on va aller voir avec le lieu normand ici, quelle est votre énergie centrale pour ce week-end. On vous parle de l'ours. Alors l'ours, c'est de retrouver la force. C'est la force. On va aller voir dans le contexte aussi des autres cartes, mais ça peut être aussi par rapport à l'argent. Ça peut être aussi une mère aussi protectrice. Enfin, c'est une protection aussi. Ça peut être dans ces énergies-là. Donc il y a une énergie de protection. Il y a une énergie du fait d'être entouré, de retrouver aussi une force, une vitalité. Vous voyez, on est en raccord avec la courte et aussi c'est par rapport à peut-être à avoir, c'est peut-être aussi un rapport avec des problèmes d'argent. Vous voyez comment ça vous parle. On va aller voir ce qu'on va nous dire les cartes autour. Donc ici, on nous parle d'un homme. Donc vous, alors un homme ou vous, puisque c'est du général, on va parler de vous. C'est de vous ou de quelqu'un ou un homme qui est dans votre entourage en tout cas. Ou vous, si vous êtes un homme, si vous qui regardez la vidéo, vous êtes un homme, ça vous parle de vous. D'accord. D'accord. C'est bien. Ok. Bon, en fait, la configuration de l'ours est aussi bien la force que l'argent et que la protection. c'est les trois qui ressortent en fait, les trois thèmes en fonction des cartes qui l'entourent, bien sûr. Donc ici, on vous dit que si vous êtes un homme, vous allez recevoir un message d'un ami proche ou d'une amie proche en tout cas, de quelqu'un qui vous est loyal et qui vous est fidèle. Vous allez recevoir, vous allez avoir des nouvelles. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme qui vous est cher et qui est cher dans votre cœur ou c'est peut-être un ami, votre meilleur ami. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage et quelqu'un que vous considérez comme faisant partie de votre famille de cœur ou de votre famille de sang aussi. Donc ici, on vous dit que vous allez recevoir un message de cette personne-là. Vous allez avoir des nouvelles. Ici, on parle d'un succès. Alors c'est un succès, là je vous dirais, c'est un succès par rapport à l'argent. Peut-être que vous attendiez une rentrée d'argent, une somme d'argent. On vous dit ici que vous allez avoir vraiment retrouver une sérénité et un bonheur par rapport à de l'argent qui va rentrer. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui va vous prêter de l'argent ou peut-être que vous allez obtenir un crédit. Vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, ici, ça va vous permettre d'entamer des changements dans votre vie. Ça vous permet d'amorcer justement des changements que vous espériez mettre en place. Tout simplement. Voilà. Ça va vous permettre de faire des changements de cet argent, ce succès, ce bonheur qui va rentrer. Oui, c'est une amorce par rapport à des changements que vous vouliez mettre en place. En tout cas, ça va dans cette direction-là. Ou ça va vous permettre aussi de vous éloigner avec le vaisseau. Ça va vous permettre aussi de vous éloigner d'une situation ou de quelque chose qui ne vous convenait plus ou d'une situation justement qui demandait de l'argent et ça va vous permettre de résoudre une situation et ça va vous permettre de vous en éloigner et de passer à autre chose tout simplement. Ici, on vous dit que vous ressentez une tristesse. Alors vous avez peut-être vécu une situation qui vous a fait éprouver de la tristesse. Vous avez porté une croix, vous êtes peut-être en pénitence par rapport à quelque chose. Mais on vous dit que maintenant, vous allez trouver la solution par rapport à cette tristesse parce que vous allez savoir garder la foi, vous allez savoir garder, avoir confiance en vous et en confiance en la vie. Et on vous dit ici avec la clé que vous allez ouvrir les portes par rapport à... Vous vous êtes senti peut-être enfermé par rapport à une situation, vous vous êtes senti enfermé dans cette tristesse. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous allez trouver la solution pour ouvrir les portes de cette tristesse et pour passer à autre chose. Parce qu'ici, avec la clé, la clé, on voit bien, vous ouvrez la cage dans laquelle vous étiez enfermé et on vous parle d'une situation favorable. Donc, vous allez vous ouvrir vers des nouveautés. Peut-être que vous étiez triste par rapport à une relation sentimentale, mais ça y est, maintenant, vous êtes prête à passer à autre chose. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Peut-être que vous étiez triste aussi par rapport à un domaine professionnel ou par rapport à un projet. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous allez trouver les solutions. Ça va être un succès si c'est par rapport à un projet qui est stagné ou si c'est par rapport à votre vie professionnelle, on vous dit qu'il va y avoir un succès parce que vous allez avoir trouvé la solution. Si c'est par rapport à une relation sentimentale que vous avez mise dans la tristesse, on vous dit que vous êtes prête à passer à autre chose. Et le fait de passer à autre chose, le fait de trouver cette solution, ça va vous permettre de construire sur des bases solides. Donc, vous, si c'est par rapport à des sentiments, on vous dit que vous allez être prête ou prête ou prête à passer à autre chose et maintenant, vous êtes bien ancré dans votre vie et vous serez prêt et prête pour la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie ou peut-être qu'il y a une personne qui est rentrée dans votre vie et là, vous êtes prêt avec cette personne à fonder des choses solides de vivre une relation stable en tout cas. Et par rapport au domaine professionnel, on vous dit que oui, la solution que vous allez trouver c'est pour construire quelque chose de stable, c'est pour trouver une solution qui va vous amener justement à de la stabilité et ce qui va durer dans le temps. On vous parle de durée ici, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour être éphémère, pour ne pas durer. donc ici, on vous parle de stabilité en tout cas. Donc, il y a quelque chose qui va s'ancrer, qui va se retrouver, qui va être stabilisé. Ici, on vous parle pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, on vous parle que vous allez retrouver le bonheur par rapport à une tristesse, par rapport à une situation qui vous avait rendu triste. par rapport à une situation que vous aviez l'impression que c'était un fardeau pour vous. En tout cas, on vous dit que vous allez retrouver la confiance et que vous allez retrouver le bonheur par rapport à cette situation. Vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre justement de passer à autre chose. et c'est peut-être aussi parce que vous allez transmettre par rapport à votre expérience, c'est ce qu'on vient de me dire, comme vous allez transmettre par rapport à votre expérience, vous allez vous apercevoir que finalement, cette expérience, cette tristesse que vous aviez en vous n'est plus là et que vous êtes prête à passer à autre chose et vous êtes en train de retrouver le bonheur et la joie de vivre tout simplement. Et si on vous dit que vous allez avoir des messages, alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles de votre mère parce que l'ours, c'est souvent, ou d'une personne qui a un côté très maternant en tout cas, vous allez avoir des nouvelles, cette personne va vous aider à trouver une solution ou cette personne va vous apporter une solution par rapport à un problème que vous avez. Ou, on me dit que vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous donner la force, justement, la force de persévérer, d'être déterminé pour trouver la solution, pour trouver une ouverture par rapport à un conflit qu'il y avait ou peut-être par rapport à un problème que vous avez dans votre vie. En tout cas, ici, on vous dit bien que vous allez retrouver la force, donc vous allez retrouver la vitalité, vous allez être déterminé et persévérant pour, par rapport à cette solution que vous allez trouver, vous allez mettre en place cette solution qui va vraiment vous apporter une nouvelle ouverture, de nouvelles perspectives dans votre vie, tout simplement. ça va vous apporter une réussite également, c'est ce qu'on me dit, parce que, que ce soit la solution qu'elle vous soit apportée par une personne de votre entourage qui vous est chère, qui a un côté maternant, ou que ce soit cette nouvelle qui vous donne l'impulsion pour avancer, pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives, pour ouvrir la cage dans laquelle vous étiez enfermée, peut-être que vous n'arriviez pas assez de prendre du recul pour voir la situation sous un angle différent, mais en tout cas, c'est fait, que ce soit par rapport à une personne qui va vous aider à avoir cette prise de recul, qui va vous aider à trouver la solution, ou par rapport à un message, oui, à une information que vous allez recevoir, en tout cas ici, on vous dit bien que quelle que soit la manière dont vous allez recevoir cette information, vous allez trouver la solution et ça va vraiment être une réussite. Ici, on vous parle d'un ami, alors soit c'est un ami qui va vous aider parce que vous voulez mettre du changement, vous voulez apporter du changement dans votre vie, mais c'est des changements qui vont être durables, c'est pour retrouver une certaine stabilité, alors c'est peut-être au niveau professionnel, peut-être que c'est par rapport à un projet aussi personnel, une passion, peut-être que vous voulez créer une association, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte dans un domaine bien précis, tout en continuant votre travail, rien n'empêche l'un ou l'autre, en tout cas, on vous dit ici que vous allez être aidé par un ami ou une amie, quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un que vous considérez comme quelqu'un faisant partie de votre famille ou c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille qui va vous aider dans ces changements et à mettre en place pour quelque chose de stable et de durable. Donc ici, c'est par rapport à des projets bien définis, bien précis que vous avez déjà en tête et c'est une personne qui va être de bons conseils pour vous en tout cas. Si vous en avez parlé déjà autour de vous, si vous n'en avez pas parlé encore, n'hésitez pas parce que cette personne saura vous épauler et saura vous donner des bonnes idées aussi pour entamer ce projet, pour entamer ces changements que vous voulez apporter dans votre vie. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle, mais en tout cas, c'est fait pour durer et c'est fait pour être stable. Ici, on vous dit que vous allez être entouré par des amis, par une personne aussi très maternante par rapport à une situation qui va vous provoquer une forme de la tristesse. Donc vous allez être très entouré ici, vous allez être entouré pour surmonter cette petite épreuve qui va arriver en tout cas. Mais on vous dit surtout de garder la foi, mais comme vous allez être bien entouré, vous saurez garder la foi fois en la vie et fois en vous et fois en vos amis aussi. Ici, on vous parle pour vous. On vous dit ici que vous allez retrouver la force pour vous ancrer dans votre vie, pour ancrer des projets, pour ancrer peut-être une relation naissante aussi au niveau sentimental. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez retrouver la vitalité, que vous allez retrouver la force, la prise de pouvoir, vous allez retrouver la force pour mettre des choses en place, que vous allez assumer, que vous allez vous affirmer et que ça va être... Vous allez vous affirmer mais dans le temps. Vous n'allez pas vous affirmer pour une heure ou deux ou pour une journée. Là, vous allez vraiment vous affirmer par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, par rapport peut-être à une personne que vous avez rencontrée, peut-être que d'autres personnes vous ont dit « Ah mais non, cette personne ne te convient pas, on ne te voit pas avec cette personne. » Non, non, vous allez vous affirmer, vous allez dire « Non, c'est cette personne qui me convient, c'est cette personne que je veux » et vous allez vous l'affirmer devant tout le monde et ça va être quelque chose vraiment que vous allez ancrer, que vous allez... Ça va être quelque chose de stable dans votre vie. Ça peut être aussi par rapport à un projet, par rapport aussi à une relation amicale aussi, que vous allez savoir imposer. Vous allez savoir imposer votre point de vue. Vous allez savoir imposer aussi vos envies, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous n'allez pas écouter les autres. Vous allez vraiment faire en fonction de vous et de ce que vous avez envie. C'est le message des cartes, ici. C'est de sacrées énergies pour ce week-end et ça recoupe vraiment les cartes. Alors, faire attention à votre énergie, c'est ce qu'on vous disait. Voyez comment vous pouvez dispatcher vos énergies par rapport à tout ça. Mais en tout cas, ce sont de sacrées énergies. Voilà pour le lieu normand. Donc, il y a une reprise de pouvoir. Vous allez vous affirmer ce week-end par rapport à des envies, par rapport à des choses que vous voulez mettre en place dans votre vie. Voilà. Ici, alors, avec les réponses angéliques, posez votre question. Donc, trois choix qu'on abuse. Choix numéro un, c'est l'encre. Choix numéro deux, c'est le soleil. Et choix numéro trois, c'est le couple d'oiseaux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour réfléchir à votre question et à vous recentrer et à vous concentrer pour faire votre choix. et nous, nous allons aller voir tout de suite quelle est la réponse pour le choix numéro un. l'encre. L'encre. Vous allez peut-être trouver des solutions pour pallier à ce problème-là. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir des choses qui vont aller de mieux en mieux dans votre vie, quel que soit le domaine sur lequel vous portez votre question. Donc, voilà pour vos rétablissements. Pour le choix numéro deux, pour le soleil. On vous dit oui. Donc, quelle que soit votre réponse, on vous dit oui. C'est un grand oui. Et ici, pour les oiseaux, on vous dit succès. Voilà. Donc, voilà. Il y a du succès. Ça recoupe aussi les cartes. On parlait de succès, de bonheur, d'être entouré aussi, de rétablir. Enfin, là, le rétablissement pourrait faire référence à la croix aussi puisqu'on parlait de tristesse. Donc, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, on vous parle qu'il va y avoir du mieux. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales pour ce week-end. Donc, je vais aller chercher trois cartes au hasard. Voilà. Une, deux et trois puisqu'elle voulait venir, celle-là. On ne va pas la contrarier. Donc, on a dit choix numéro un, choix numéro deux, choix numéro trois. Donc, là aussi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour faire votre choix, pour choisir votre carte. Et on va aller voir tout de suite l'énergie sentimentale pour le choix numéro un pour ce week-end du 17 et du 18 avril. Ici, on vous parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, si vous êtes en relation avec quelqu'un ici, vous voyez qui porte le masque de la tromperie. Ce n'est pas forcément l'autre. C'est peut-être vous. Peut-être que vous vous faites croire que vous êtes heureux ou heureuse et que vous ne l'êtes pas. Ou c'est peut-être l'autre personne aussi qui vous fait croire qu'elle est heureuse ou heureuse. Donc, il y a différentes manières d'être trompée, en fait. C'est peut-être que vous avez donné votre parole par rapport à quelque chose, mais vous vous rendez compte que finalement, vous vous êtes trop avancé et trop vite. Et maintenant, de vous expliquer, de voir un petit peu ensemble qui de vous deux porte le masque et de vous expliquer et de communiquer tout simplement pour avancer vers quelque chose de meilleur. Si vous êtes célibataire et vous avez rencontré une personne, voyez qui de vous deux porte aussi le masque. Peut-être que vous, vous lui faites croire que cette personne vous plaît ou l'autre personne vous fait croire que vous lui plaisez. Mais il y a quelque chose qui ne va pas bien. De toute façon, je pense que si vous portez un masque, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des drapeaux rouges qui venaient de cette personne. Mais en tout cas, vous voyez comment ça vous parle. Mais on vous dit, là, il faut prendre une décision. Ça ne sert à rien de faire durer ce début de relation. Oui, ce début de relation. Si ça ne vous apporte rien, si vous pensez que cette personne ne vous convient pas au final. Allez, l'énergie pour le choix numéro 2. On vous parle de flirte. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, on vous dit que si vous êtes célibataire et que vous avez l'occasion de flirter, allez-y. Vous avez raison de flirter. Flirter, ça n'engage à rien. Donc, flirter, allez-y, badinez un petit peu. Draguez ou faites-vous draguer. On vous dit de profiter de ces énergies ce week-end. Ça ne prête pas à conséquence quand on drague, quand on essaye de séduire. Bien sûr, il ne faut pas aller au-delà. mais de séduire, de flirter, ça ne prête pas à conséquence. Au contraire, ça fait du bien au moral aussi parce qu'on sait qu'on plaît. Et puis, ça fait du bien à l'autre aussi. Qui sait qu'il plaît ou qu'elle plaît. Donc, c'est des choses légères. Et on vous recommande, à vous qui avez fait le choix, d'être léger et légère ce week-end. Et l'énergie pour le choix numéro 3. On vous parle de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, si vous êtes en couple ici, eh bien, oui, il est temps d'ouvrir votre cœur. Peut-être que vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir tout simplement et à dire ce que vous ressentez. Ou peut-être qu'il y a eu une situation qui a fait que vous n'avez rien dit, mais là, maintenant, vous sentez que ça vous pèse et que vous avez besoin d'en parler. Et si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage qui vous plaît ou cette personne qui va venir vers vous et va vous ouvrir son cœur, eh bien, si vous êtes réciproque, n'hésitez pas, ouvrez-lui votre cœur et dites-lui que cette personne vous plaît aussi. Et si elle ne vous ouvre pas votre cœur, mais allez-y, dites-lui ce que vous ressentez. Peut-être que vous aurez certainement une très belle surprise. Voilà pour les énergies de ce week-end au niveau sentimental. Et on va les voir. Ici, on va aller prendre six cartes. Il y a une invitation, déjà. Je n'ai même pas le temps de débattre parce qu'elles veulent parler. Voilà. vu qu'elles ont décidé de venir. Bon. On va arrêter là et je vais prendre celle-là aussi puisqu'on parle de coups de foudre. Donc, si il y en a certains qui vont avoir des coups de foudre, c'est peut-être les personnes ici qui vont vouloir s'ouvrir. Donc, on parle d'une invitation, ici. c'est joli. Il y a une invitation. On retrouve le masque. Donc, on vous dit de vous méfier. Moi, je vous dis, c'est les personnes qui sont célibataires et qui ont rencontré quelqu'un. Méfiez-vous parce que je pense que la personne en face de vous veut vous faire croire, vous raconte de belles choses, mais méfiez-vous. Ici, on vous parle d'un amour éphémère. Voilà. Ici, on parle d'un amour envoûtant et passionnant. Ici, on parle de succès. Et ici, on vous parle de chance et il va y avoir des coups de foudre. Donc, pour certaines personnes, il va y avoir des invitations. Vous allez être invité. Alors, que ce soit votre autre si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, vous allez avoir une invitation. Pour d'autres, on vous dit attention au masque dans cette relation. méfiez-vous, méfiez-vous. Si vous êtes en couple, il est temps, je pense, de mettre quatre sur table et de vous expliquer. Si vous êtes célibataire, faites attention à la personne qui va rentrer dans votre vie ou la personne qui vous tourne autour et qui est déjà présente. Donc là, on vous dit attention. Ce n'est pas une personne très, très franche. Et là, on vous parle, pour certains d'entre vous, on vous parle d'amour éphémère, d'un amour passager et de flirt. Donc, on est vraiment dans les énergies de flirt aussi ici. Profitez, soyez légers, légères, flirtés, séduisés, faites-vous plaisir, ça fait du bien. Ici, pour d'autres, on vous parle d'un amour magique et envoûtant. Donc, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont faire une rencontre ici qui va être magique et envoûtante. Ça va être une nouvelle rencontre qui va être passionnante. Et pour d'autres, pour les couples, on vous dit ici que vous voyez, c'est un chiffre 4. Donc, c'est la stabilité. Donc, on vous dit que vous êtes dans un amour magique, passionnant et envoûtant. et vous allez de nouveau en prendre conscience. C'est très joli. Ici, pour d'autres, on vous parle de succès. Donc, il va y avoir du changement dans votre vie pour des célibataires qui ont une personne dans leur cœur, qui ont peut-être une personne en vue. En tout cas, ici, vous voyez, 37, 7 et 3, 10, ça fait 1, 1, c'est le chiffre du nouveau départ, du début. Donc, il va y avoir des nouveaux départs ici, des nouveaux départs amoureux. Et pour les couples, on vous dit que vous, c'est du succès parce que peut-être que vous allez initier justement un renouveau dans votre relation, vouloir reséduire l'autre. Mais c'est bien de ne pas considérer l'autre comme acquis. C'est comme ça que les couples durent. C'est quand on se remet en question, quand on sait que l'autre personne n'est pas acquise. Ici, pour d'autres, on vous parle de chance, il va y avoir des opportunités. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, oui, il va y avoir des opportunités. Pour les célibataires, il va y avoir une opportunité de coup de foudre. Et pour les couples, il va y avoir l'opportunité de revivre un coup de foudre avec votre partenaire. Ça arrive qu'on retombe amoureux de son partenaire et qu'on revive un coup de foudre et qu'on s'aperçoit que la personne qui partage notre vie nous est vraiment destinée. Donc c'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici et c'est très joli avec ce coup de foudre. Et d'autres, bien sûr, vont vivre un coup de foudre. Vous allez vivre un coup de foudre. Oui, parce que ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'on ne peut pas rencontrer des gens. Vous allez faire vos courses, vous pouvez avoir un coup de foudre. Ne serait-ce que d'aller faire un tour dans la rue où vous allez vous balader, vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous sortez votre chien, vous pouvez rencontrer quelqu'un et vivre un coup de foudre. Rien n'empêche. Ce n'est pas vrai. Si on me dit que ça empêche quoi que ce soit, le confinement, non, je ne suis pas d'accord. J'ai eu des exemples autour de moi. Ici, on vous dit, vous allez avoir une invitation d'une personne qui porte un masque. Alors attention, c'est ce que je vous disais, warning, attention à cette personne et de toute façon, vous vous apercevrez que cette personne-là, alors peut-être que vous, vous espérez faire quelque chose de durable et de stable avec cette personne, mais en fait, vous vous apercevrez qu'en fait, cette personne ne recherche que de l'éphémère que flirter. Donc, contentez-vous de flirter si vous vous apercevez ça. Vous n'aurez rien perdu. Vous aurez juste été dans la séduction. Dites-vous que c'est un entraînement pour la prochaine personne qui va arriver et qui voudra vraiment construire quelque chose pour vous. Ici, on vous parle d'un amour magique et envoûtant. Donc, c'est quelque chose qui va être vraiment un succès pour vous et on vous parle d'une chance que c'est une chance pour vous. Donc, vous, les célibataires, vous allez rencontrer ou vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un avec qui vous vivez ce genre d'amour. Vous êtes en tout début aux prémices en tout cas. Vous savez que déjà, c'est quelque chose qui va être passionnant et cette personne est vraiment, vous la considérez comme magique et elle vous fait vibrer tout simplement. Elle vous fait vibrer et on vous dit que oui, vous avez raison. Vous avez raison de vouloir développer cette relation parce que c'est quelque chose, tous les espoirs sont permis donc c'est quelque chose qui est fait vraiment pour briller parce que regardez, c'est un soleil pour moi, c'est quelque chose qui est fait pour être lumineux, c'est une relation qui est faite pour être lumineuse et on vous dit que c'est vraiment une opportunité et une chance pour vous. Donc, saisissez-la. Saisissez-la, saisissez cette chance qui va, cette opportunité qui va s'offrir à vous. Et pour les couples, on vous dit que vous, vous vous rendez compte que vous êtes vraiment dans une relation magique donc vous avez compris que votre partenaire n'était pas acquis ou acquise et c'est réciproque, vous êtes tous les deux dans le même état d'esprit donc on vous dit que c'est un succès par rapport à ça parce que oui, vous allez savoir vous renouveler, vous allez savoir reséduire l'autre. L'autre aussi, il va être vraiment dans cette phase-là de reséduction et on vous dit que c'est une opportunité à saisir de pouvoir être dans ces énergies-là et de faire perdurer votre couple. Donc, c'est très bien. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une invitation, une personne que vous trouvez envoûtante et passionnante donc c'est peut-être pour les célibataires, c'est peut-être une invitation justement qui va arriver et en fait, vous allez vous apercevoir que oui, cette personne est magique, vous pouvez vivre une relation vraiment passionnante avec ou si vous êtes en couple, c'est votre ordre ou c'est vous qui allez initier une invitation pour vous reséduire et pour être de nouveau dans des énergies de passion et dans un amour magique tout simplement, un amour romantique, quelque chose qui vous fait vibrer, qui fait vibrer votre cœur. Ici, on vous dit que par rapport à une tromperie, par rapport à quelqu'un qui porte un masque, ici, on vous parle d'un succès. Vous allez savoir, alors peut-être comprendre pourquoi cette personne porte un masque parce que peut-être qu'elle porte un masque uniquement pour se protéger, peut-être que justement elle a peur de vous montrer ses sentiments ou justement que vous preniez trop d'importance et peut-être qu'elle n'est pas encore guérie par rapport à un autre vécu. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir un succès. Je pense que vous allez initier une discussion et vous allez savoir à quoi vous en tenir par rapport à cette personne. Alors soit, suite à ça, vous prendrez votre décision de continuer ma condition qu'elle laisse tomber le masque, soit vous déciderez que ça ne vous intéresse pas finalement et que vous avez envie de passer à autre chose. Et pour les personnes qui sont en couple, oui, vous allez initier une conversation et on vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc peut-être qu'il y avait un froid, peut-être qu'il y avait des incompréhensions. En tout cas, ici, on vous dit que ça va être un succès parce que ça va vous permettre de mieux comprendre l'autre. L'autre va mieux vous comprendre aussi. Donc il va y avoir vraiment un bel échange de communication et ça va vous permettre peut-être aussi d'initier un nouveau départ dans votre relation par rapport à ça. Ici, on vous parle d'un amour éphémère, d'un flirt, mais on vous dit que c'est une chance à saisir. Oui, c'est une chance à saisir, bien sûr, de pouvoir exercer son pouvoir de séduction, de pouvoir être dans la légèreté sans que ça la prête à conséquence puisque c'est entre deux personnes qui sont consentantes et qui sont d'accord pour flirter ensemble, pour se séduire, pour s'en penser à mal. C'est juste comme ça, c'est juste par jeu. Donc oui, saisissez, c'est une opportunité peut-être déjà de vous entraîner, de vous reconnecter peut-être aussi à votre sensualité et à votre séduction peut-être que vous aviez perdu de vue, sur laquelle vous aviez des doutes en tout cas et là en tout cas, ça va vous faire du bien et vous allez vous rendre compte que non, votre séduction et votre sensualité est toujours présente. Donc voilà pour vous, pour les énergies sentimentales pour ce week-end, c'est plutôt de très jolies énergies. Allez, on va aller voir une ou deux cartes conseils avec les murmures de guérison ici. Donc, est-ce qu'il y aura une carte ou deux pour ce week-end ? Quel est le message pour le 17 et le 18 avril ou le message ? Et il y en a une qui est venue et c'est les déclencheurs. On va aller voir le message des déclencheurs. et c'est la carte numéro 9. Donc, les déclencheurs, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ? Cette carte, pardon, elle nous dit les événements ou les circonstances de votre vie vous affectent profondément et sont stockés dans votre mémoire sous forme de blocage ou de déclencheur. Votre égo reste sur la défensive à cause de blessures émotionnelles que vous transportez avec vous. Une fois qu'une agression a eu lieu dans votre vie, elle ne peut pas se réparer. Mais c'est à vous de choisir comment en gérer les conséquences. Il n'y a aucune situation insurmontable. Vous pouvez vous détacher de vos blocages, mais il faut avoir la volonté et le désir de le faire. Ça, ça me fait penser aux cartes le normand avec la croix et la clé pour sortir de la cage. Ce traumatisme, cette tristesse, ce que vous ressentez, comment vous pouvez le gérer ? Il n'y a que vous qui pouvez avoir la solution et il n'y a que vous qui pouvez vous faire sortir de cette cage-là, tout simplement. Donc c'est ce qu'on vous dit. Vous pouvez vous détacher de vos blocages, mais il faut avoir la volonté et le désir de le faire. Et le normand nous dit que vous aurez le désir et le faire parce que justement vous allez reprendre le pouvoir. La guérison authentique implique l'acceptation des traumatismes, de la tristesse, de la dépression et des déceptions passées. À partir de là, vous choisissez d'accepter la responsabilité de vos émotions et de vos déclencheurs. En neutralisant les histoires de votre passé, elles perdent leur emprise sur votre bonheur présent. S'accrocher à la douleur limite vos capacités à vivre la vie pleinement. C'est vrai, puisque si on est toujours dans la douleur, on ne peut pas se reconnecter à la joie et on ne peut pas voir à quel point la vie peut être belle, tout simplement. Il est temps de débrancher et de cesser de laisser une situation passer, contrôler vos actions présentes. Dans cette image, les bulles représentent les mémoires et les histoires anciennes. Quand elles n'ont plus d'énergie et ne déclenchent plus rien en vous, elles éclatent et disparaissent. Le soleil se lève à l'horizon pour vous rappeler que vous avez une nouvelle journée pour créer tout ce que vous voulez. La chaleur du soleil vous donne davantage d'amour. L'océan et les rivières apportent la fluidité, la douceur et l'amitié qui vous aident à laisser tomber ce qui ne vous sert plus. Vous voyez, vous aviez les amis et vous aviez aussi la mère, une personne dans votre entourage qui était maternante qui vont vous aider justement à laisser tomber ce qui ne vous sert plus. Donc, vous allez être entouré de douceur et de vos amis. Il vous est demandé de vivre le moment présent. Oui, ce week-end, vivez le moment présent, reconnectez-vous à votre pouvoir, reprenez le pouvoir de votre vie et ayez cette persévérance-là. Vous verrez que vous allez retrouver la vitalité, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez retrouver la vitalité. Donc, c'est une carte qui conclut bien le tirage, qui conclut bien ces énergies-là et les énergies du Le Normand aussi. Et ça va aussi vous permettre aussi d'avancer dans votre vie sentimentale. Une fois que vous aurez pu dépasser cette tristesse, vous voyez comment ça vous parle pour vous qui regardez cette vidéo, en tout cas, il y a un message qui doit être passé ici parce que ça revient entre la prise de pouvoir et la croix du Le Normand avec la clé et la protection des personnes maternantes et des amitiés qui sont là pour vous entourer par rapport à cette tristesse. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler et à quelque chose que vous devez prendre conscience de quelque chose, de cette tristesse qui est dans votre vie qui vous empêche d'avancer. Mais là, je pense que vous allez prendre vraiment conscience ce week-end puisque vous avez la clé et vous allez sortir de la cage, il y a l'ouverture, donc vous allez vraiment sortir de ça. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, que ça va vous inspirer en tout cas, que ça va vous donner des clés pour travailler dans votre vie et sur vous-même. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, ça fait avancer la chaîne, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end. Il y a des sacrées énergies, mais c'est des énergies constructives pour trouver une stabilité et ancrer des choses pour aller de l'avant. Je vais réussir à terminer. C'est la fatigue ça. Voilà, je vous souhaite un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501